Eve Gilles dévoile sa voiture de Miss France 2024, une grosse polémique éclate. Ce mercredi 21 février, Eve Gilles, la Miss France 2024, a fièrement dévoilé sa voiture de fonction, qu'elle vient tout juste de recevoir. Le problème, c'est qu'un détail a suscité la polémique dans les commentaires de sa vidéo. Depuis le 16 décembre dernier, rien n'est plus pareil dans la vie d'Eve Gilles. Un an après Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022, la beauté venue tout droit du Nord-Pas-de-Calais a remporté la couronne de Miss France 2024. C'est face à un jury 100% féminin et plus de 8 millions de téléspectateurs qu'elle a été élue plus belle femme du pays face aux 29 autres Miss régionales, dont sa première dauphine Audrey Owen Tsai, Miss Guyane 2023. Une consécration pour l'ambassadrice beauté de 20 ans, qui n'a toutefois pas échappé à son lot de déconvenus. Comme chaque nouvelle Miss France, elle a eu le droit à des critiques venant d'une partie du public, qui s'en sont notamment pris à son poids et sa coupe de cheveux. Je ne suis pas qu'une coupe de cheveux. Les critiques me touchent, même si j'ai des gens qui m'accompagnent. Mon corps est comme il est. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut s'accepter et faire abstraction, avait fini par se défendre Eve Gilles, agacée d'être sans cesse ramenée à sa coupe, elle qui est la première dans l'histoire du concours Miss France à porter des cheveux courts. Mais les internautes ont beau s'être calmés à ce niveau-là, ils viennent de trouver à redire sur un autre sujet. Eve Gilles épinglée pour sa voiture de fonction Un peu plus de deux mois après avoir été sacrée Miss France 2024, Eve Gilles a enfin reçu sa voiture de fonction. Elle n'a donc évidemment pas résisté à l'envie de la montrer à ses abonnés, dans une vidéo publiée ce mercredi 21 février 2024. Le problème, c'est qu'un détail a fortement irrité ces derniers, le véhicule en question est la nouvelle Toyota Toys Motors, soit un véhicule d'une marque japonaise. La voiture a certes été utièrement fabriquée en France, comme a pris soin de le préciser la nouvelle protégée de Cindy Fabre, mais cela n'a pas suffi à calmer ses détracteurs. Miss France ne roule pas en française, Miss France avec une voiture japonaise lol, donc nous on paye les impôts pour qu'une Miss France, qui n'a pas eu la majorité du public, puisse rouler en voiture japonaise, bien sûr pas une voiture française, parfait pour une Miss France, peut-on lire dans les commentaires de sa vidéo. Un premier faux pas pour la nouvelle représentante beauté de la France ?